Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Changer de régime matrimonial sans même s'en rendre compte, est-ce quelque chose de possible, de réalisable ? A priori, bien évidemment que non. Sauf que, vous qui m'écoutez, il y a une partie de cette audience qui vivait à l'étranger, qui est expatriée. Sachez que dans ces configurations-là, la partie d'expatrié de mes clients, par exemple, représente 30 à 40%, donc c'est une partie conséquente. Il peut y avoir des subtilités, et j'ai eu un cas dernièrement, c'est pour cela que je vais vous en parler. Si vous êtes né en France, il y a un régime qui s'appelle la séparation de biens, donc par défaut, on vous applique le régime de la communauté. Tout ce que vous achetez par la suite, que ce soit de l'immobilier, du patrimoine, ça va être confondu. Si l'un des deux achète, ça tombe dans le giron des deux. C'est très bien comme ça, et donc ça a un impact aussi au niveau de l'immobilier. Si quelqu'un achète, ça veut dire qu'on achète à deux. Bon, ça, c'est le cas classique, j'allais dire, par défaut. Autre configuration, vous souhaitez dissocier des patrimoines. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Par exemple, il y a deux personnes qui se rencontrent et ont déjà un patrimoine existant très différent, ou des revenus pas équilibrés. Il y en a un qui a une situation un peu différente de l'autre, et donc, bref, pour différentes raisons, on peut choisir ce régime de la séparation de biens avec un contrat de mariage auprès d'un notaire. Bon, jusque-là, tout va bien. Et ce qui veut dire, dans ce cas, que si vous achetez un bien en France, si vous êtes résident français, eh bien, si madame achète avec son argent, eh bien, madame est seule propriétaire, quand bien même elle est mariée, grâce à cette séparation de biens, ce contrat de mariage. Sauf que si ce même couple, avec un contrat de mariage, eh bien, s'expatrie, le pays dans lequel on peut atterrir, au sens propre du terme, eh bien, peut ne pas reconnaître ce régime matrimonial français. Ça ne s'applique pas partout. Et du coup, que se passe-t-il ? Eh bien, par défaut, vous tombez, sans potentiellement vous en rendre compte, dans le régime de la communauté. C'est-à-dire que le contrat de mariage ne vaut plus, en fait. Il est comme s'il était caduque, en fait. Et par conséquent, c'est là où on a eu un cas, tout dernièrement, avec un couple dans cette configuration. Et il y avait une deuxième particularité, d'ailleurs, c'est qu'une personne dans ce couple, eh bien, achetait seule avec son propre argent. Donc, cette personne pouvait penser, voilà, acheter seule et être seule propriétaire. Eh bien, non. En fait, ce contrat de mariage était caduque. Et donc, madame seule, qui achète seule avec son argent à elle, qu'elle a gagnée ou dont elle a touché, bref, peu importe la provenance. Ça peut être un héritage, ça peut être une donation. En tout cas, c'est l'argent seul de madame. Eh bien, madame qui pouvait penser acheter seule avec ce contrat de mariage, eh bien, finalement, ce bien immobilier appartient à parts égales au couple. Donc, vous voyez, c'est en cela que cette anecdote, en fait, peu connue du grand public et qui peut être parfois méconnue aussi de vous expatriée et avec un projet d'investissement, eh bien, doit vous interloquer, en tout cas, vous devez être vigilant à ce point qui n'est pas neutre. Vous imaginez que si vous achetez un bien, que vous pensez l'acheter seul et finalement, vous l'achetez à deux, ce n'est pas sans conséquence, surtout si à la base, vous aviez envisagé ce scénario en prenant le soin de rédiger un contrat de mariage. Donc, voilà le sujet de la vidéo du jour qui était un sujet même pour le notaire qui signait le compromis et qui était de surcroît spécialisé en commerce international et ce genre de configuration n'est pas rare. Donc, ça peut arriver et surtout pour ce cas précis d'investisseurs expatriés et donc, prenez soin de savoir si le régime matrimonial dans lequel vous étiez, vous êtes, tient toujours, en fait, suite à cette expatriation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et ça, c'est un notaire, en fait, un notaire plutôt spécialisé en droit international qui va pouvoir répondre à ces questions qui sont assez pointues et lourdes de conséquences, vous l'avez compris. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir la suite de cet appartement dont la rénovation est terminée, dont l'ameublement va commencer et puis pour voir aussi des autres exemples d'appartements et autres, voilà, cas, exemples, exemples d'appartements ou exemples de configuration d'achat si le sujet de la thématique d'un investissement immobilier vous intéresse et si également vous avez des problématiques concernant votre résidence principale ou là, je peux vous proposer un coaching pour vous aider avec ces problématiques et ces décisions parfois lourdes et chargées en émotions à prendre, que ce soit pour acheter sa résidence principale ou, j'allais dire pire, la vendre puisque, voilà, il y a beaucoup de sentiments, une histoire à vécu qui vient, de l'argent en compte. Si vous ne connaissez personne, vous pouvez avoir, par mon biais, un avis neutre, objectif, impartial et deux hypothèses qui se décident et vous allez pouvoir prendre sereinement la bonne décision et je peux vous accompagner dans le process du notaire, etc., de toutes les étapes qui s'ensuit, du juridique qui n'est pas forcément des plus agréables. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous mets dans la description le lien de ce coaching et à très bientôt pour les autres vidéos d'appartements. Au revoir.